waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban si vous n'êtes pas abonné en dessous c'est de surtout vous abonner allez-y abonnez vous à activer la croche partager cette vidéo et cliquez sur la subbon allez sur la page d'accueil à vous pourrez une autre chaîne nyans ruban de nyans ruban 3 vous pouvez vous abonner là-bas aussi et activer la croche c'est très important mes frères et sœurs il y a un truc que j'ai vu hier et que j'aimerais vraiment partager avec vous ma chœur mes frères et sœurs avant de vous raconter ce que j'ai vu j'aimerais d'abord vous poser une question est-ce qu'on peut s'imaginer une société sans musique dit comment elle s'est répondu d'appeler comment est ce que vous pouvez passer un mois deux mois un an sans écouter une musique est ce que vous vous êtes très bien de votre peau est ce que vous pouvez vous imaginez une société où il n'y a pas de musiciens où il n'y a pas d'un chanteur mais bien sûr que non la musique a un rôle à jouer dans la culture des uns et des autres et la musique est même la chose la même qui rassemble tous les peuples de la planète c'est fait des sons c'est même incompréhensible on a des mal à expliquer ça ça ne se suit pas à l'école c'est un truc vraiment très 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 mystique c'est vraiment spirituel là vous comprenez que la musique que nous sommes en train d'écouter là a vraiment une puissance que beaucoup de personnes ici ne peuvent pas vraiment comprendre facilement et la musique est la seule chose qui peut traverser votre esprit traverser votre votre coeur quand tu écoutes une chanson ces chansons elles peuvent même aller à te donner des frissons c'est la chose qui peut te pénétrer au plus profond de toi même au plus profond de ton être bouleverser ta vie positivement ou négativement là vous voyez que la musique est sans frontières et la musique peut vraiment entrer en nous même sans notre consentement tu passes près d'un maquis tu attends le son que tu ne connais pas tellement il ya de la base à ce sujet à cela à l'intérieur automatiquement tu commences ta tête commence à bouger sur tout doux 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 qu'à la musique et vous voyez pourquoi beaucoup tout dati chanteur sont permis c'est parce que la musique a une puissance naturelle c'est comme quelque chose de magique quelque chose des 2 2 2 2 2 2 2 2 d'estroid dim integral c'est d'extraordinaire même des gens sont à des musiques peu chassez le mauvais esprit dans la bible on nous dit que ça a eu plus un mauvais esprit c'est à lui la terre ou à qu'avec des objets à jugeur de l'hégétal mauvais esprit et pour pouvoir chasser le mauvais esprit qu'est-ce qu'on devait faire ? On lui a même conseillé de chercher un homme qui joue de la rap et que cette personne se mette tout de suite à jouer de cette musique pour que ça paie son esprit. Du genre ça chasse des mauvais esprits. Et ça marchait. Même toi, quand tu travailles, tu as travaillé dur, tu as été stressé toute la journée, tu as travaillé cette tension et que tu arrives à la maison. Mène juste une musique, joue une chanson, joue quelque chose. Tu vas te sentir bien dans ta peau. Tu peux même dire dans ton esprit, même ton âme. C'est parce que cette musique a un pouvoir thérapeutique. Ça peut vraiment même guérir les malades. Vous voyez que tout de suite, nous étalons l'importance de la musique et son pouvoir. Maintenant, vous savez que le diable est descendu sur la terre. La parole de Dieu nous dit que le diable est tombé du ciel comme un éclair. Et depuis qu'il est dit que le diable est tombé du ciel comme un éclair ici, tout le monde est en un problème. Tout le monde est en un problème. Et selon l'information qu'on a reçu, on a découvert que le diable lui-même, lui, il sait chanter. Lui, son pouvoir, c'est la musique. Lui, son pouvoir, se trouve dans les chansons. Il sait comment chanter pour pouvoir même impressionner Dieu. Il sait comment créer une chanson, une musique. De sorte que Dieu lui-même soit content de lui. C'est comme ça le gars, il a pu même gagner le cœur de Dieu. Et il était comme le préféré de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, quand les gens sont contents d'un artiste, ils appellent même ce gars-là, leur idole. Ils disent que c'est leur idole. C'est mon gars. Même quand cette personne disparaît, tout le monde pleure. Parce qu'on va plus écouter ses musiques. Vous avez vu ce qu'il s'est même passé, même avec ces stars-là, ici. Et je pleurais parce qu'ils s'étaient tous accrochés à ses œuvres, à lui. Et c'était devenu comme une habitude, une culture, un esprit, un état d'esprit. C'est exactement ça. Maintenant, le diable. Lui, qui était comme un artiste chanteur pour Dieu, s'est rébelleux contre Dieu. Et quand il s'est rébelleux contre Dieu, l'Apore de Dieu nous dit qu'il est tombé du ciel, il est venu ici, sur la terre ici. Et qu'il est venu ici, il est venu avec un autre esprit. Et cet esprit avec lequel il est venu là, c'est un esprit de destruction. Un esprit de destruction. Et comme lui, il s'y connaît vraiment bien à la musique, il va donc faire quoi? Il va donc réunir tous ses pouvoirs qu'il va maintenant concentrer dans la musique. Maintenant, pas pour faire plaisir, pas pour adorer Dieu, mais pour pousser les gens à l'adorer Lui. Est-ce que vous voyez? Pousser les gens à l'adorer Lui, juste en utilisant une musique détournée. Et la musique que lui, normalement qu'il utilisait pour adorer le vrai Dieu. C'est cette musique qui va transformer en une autre musique pour pouvoir mettre, pour que les gens puissent l'adorer. C'est là qu'elle née, ce qu'on appelle la musique profane. La musique profane, c'est cette musique qui n'est pas sacrée. Elle, elle vient pour détruire toutes les valeurs morales. C'est tout ce que Dieu impose à ses enfants. Cette musique, elle vient pour détruire cela. Cette musique, elle vient pour détruire les lois du Dieu, les éducations des parents à leurs enfants. Et pourquoi le Dieu a fait cela? C'est parce qu'il veut détruire les humains. Mais pas seulement. Il veut que les humains l'adorent et l'accompagnent aussi dans son enfer. Dans son enfer et à la fin des temps, tous ceux qui seront laissés situés par le diable, même au travers de ses musiques et de ses chansons, ces gens-là vont être tous jetés dans l'étang de feu. C'est-à-dire, c'est comme un lac ou une mer, où tout ça, c'est le feu. Et ça vit le feu, un peu comme le vol. Ça, vous pouvez penser que c'est une blague. Vous pouvez penser que c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais frère et soeur, même le diable sait que ça existe. Donc si toi, tu dis que tu n'as n'existe pas, tu te mens à toi-même. Maintenant, pour pouvoir bien faire son travail, le diable a décidé de corrompre des gens. Et si tu dis que tu es persuadé, tu es le meilleur que celui-là-même qui a créé l'univers ou qui a permis à Adam et Ève d'avoir la connaissance, disons, sur la vie. Parce que dans la parole de Dieu, on nous dit quoi ? On nous dit que le diable a possédé les serpents, non ? Elle est venue par là, Ève, il a réussi à l'avoir, depuis qu'elle a mangé le fruit, là. Nous tous ici, nous sommes dans les problèmes. Et à cause de ça, à cause de cette connaissance-là, les gens peuvent mourir. Parce que c'était une connaissance interdite. De la manière, le diable a utilisé sa ruse, au travers même du serpent, pour pouvoir avoir Ève et Adam, c'est la même chose qui continue même en ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ce qu'il a fait, ou ce qu'il fait, c'est qu'il a, il a choisi, s'est choisi des gens sur la tête qui l'aident dans son travail d'une destruction du monde au travers de la musique. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ? Vous allez comprendre. Et toutes ces personnes qui viennent auprès des gens qui l'a choisi, qui s'est choisi, il va tout simplement demander à ces personnes-là de faire un pacte avec lui. C'est ce que les gens appellent souvent le pacte avec le diable. À partir du pacte avec le diable, déjà les gens sont condamnés à aller en enfer. Même condamnés à avoir un temps de succès et mourir, que ce soit tôt ou tard, que ce soit à genougeux. Mais ces gens-là ont un délai pour avoir le succès. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, le diable les fait croire que c'est lui qui les arrange au travail de l'argent, les belles voitures, que ces industries voient les octroyer, voient les donner. Mais tout seul, ces gens-là se retrouveront dans les problèmes plus tard. Parce que tout ça c'est vanité. Et ils sont invités entre deux. Parce que lors du pacte où ces gens-là ont même vendu leurs âmes au diable, quelque chose de plus précieux que leur, le diamant, l'argent, les voitures, les maisons, les a été enlevés. Ces choses-là les a été enlevées. Et le bonheur est parti. Le bonheur est parti. La seule source de joie, ce sont peut-être les fans. Et les pays, les gourds, les millions qu'ils reçoivent. Mais, ça ne fait pas tout, ça ne fait pas le job. Ça ne fait pas le job. En plus, quand ces gens-là vendent les âmes, le diable enève l'esprit de Dieu en eux. C'est-à-dire, le bon esprit que Dieu a mis en l'homme, le diable s'arrange à enlever ce bon esprit, de ce que vous, vous recevez un autre esprit. Et cet esprit-là, c'est un esprit mauvais. On va dire que c'est un esprit corrompu. Ou encore, pour être plus clair, c'est l'esprit du diable. Et l'esprit du diable, là, il faut entrer dans cette personne. Et quand cet esprit mauvais, là, va entrer dans cette personne, elle, tout ce qu'elle va produire, ça sera des œuvres du monde éternel. Ce sera des œuvres construites avec l'inspiration du monde sale. Nous collons le monde noir. La magie noire. Et c'est réel. Le diable t'a névé l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que c'est être en toi ? Et il t'a donné un autre esprit que tu travailles pour lui. Automatiquement, toi, tu vas devenir un serviteur du diable. Un serviteur du diable. Et tout ce que tu seras, ça sera pour aider le diable à gagner tes âmes. Et tous ceux qui seront tes fans seront aussi dans le même bateau que toi et vont te suivre là où toi tu vas aller. Parce que tu as signé. Tu as signé pour ça. Tu as du succès. Les gens cruent ton nom. Et, en retour, c'est un truc que toi-même, tu dois, voilà, que tu as fait. Tu sais, maintenant, vous, vous ne savez rien de tout ça. Mais tout ce que nous sommes obligés de vous dire là, vous vous dites, mais ah, si c'est réel, comment est-ce que ça s'applique à nous ? Comment ça se passe avec nous ? Maintenant, je vais vous expliquer. Pour rapport à ce que je vous ai dit à l'introduction, ce que j'ai fait. Ecoutez bien. En tendance, même en ce moment, je souhaite vous parler. En tendance là, il y a une vidéo qui est là-bas. Et dans cette vidéo, on peut voir une personne qui a la silhouette d'un ange. Un ange qui a des ailes noires. Quand vous cliquez sur cette miniature, et que vous entrez net dans cette vidéo, vous voyez automatiquement des images. Des images. Et là, la vidéo commence. Vous voyez des choses. Et vous voyez des choses. Elle vous donne un conseil. Et elle vous dit quelque chose de vraiment très important. Si vous voulez savoir quel est l'état d'âme de la personne qui chante, parce que c'est important. Si tu ne sais pas quel est l'état d'âme de la personne qui a été chantée, tu risques même de l'aider à adorer le diable. Parce que ces gens deviennent des adorateurs du diable. Pour pouvoir bien comprendre, et même détecter facilement. Qui est cette personne-là même qui est même en train de chanter là ? Toi, ce que tu dois faire ? Tu dois écouter, tu dois regarder le clip sans la musique en son sonore. C'est-à-dire que tu regardes le clip sans le son. Parce que la musique, si tu écoutes, tu regardes le clip avec la musique en bas. Cette musique, elle va te traverser et va te persuader que ce que tu as dit de regarder là. C'est bon, même si c'est mauvais. C'est ça la puissance de la musique. Parce que ça va développer l'amour pour ce que tu as dit de regarder là en toi. Ça va s'aimer ça. Ça sera une semence qui va entrer en toi. C'est comme ça, ça se passe. Donc, tu coupes d'abord le son. Dès que tu veux vraiment. Dès que tu as un nouveau clip, tu viens. Et toi, tu es curieux, tu veux le voir. Coupe le son. Coupe la musique là. Regarde le clip sans musique. Maintenant, regarde les images. Regarde bien les images. Et puis, pose-toi de vraies questions. Là, maintenant, nous allons te dire. Que pour pouvoir bien comprendre, toutes ces images que tu vas voir. Il faut avoir des connaissances de la chose. Il faut avoir des connaissances. La parole de Dieu nous instruit sur beaucoup de choses. Il y a déjà que certaines qui ont quitté ce monde là, qui sont venus. Que nous avons quand même expliqué certaines choses qu'on ignorait. Et il y a des choses qui, normalement, doivent même vous étonner. Mais nous allons vous expliquer. Nous allons vous expliquer. Nous allons vous expliquer. des éléments, des outils ou ce qu'il vous faut. Vous ne pouvez pas vous laisser avoir. Par des agents du diable qui se trouvent dans la musique. Par des adorateurs du diable qui se trouvent dans le monde de la musique. Qui sont en train de détruire les âmes des gens. Même les emporter en enfer. Parce que si vous suivez une personne qui a vendu son âme au diable. Vous tous vous serrez dans le bateau avec cette personne. Faites attention hein. C'est réel. Ecoutez-moi bien. Regardez maintenant le clip. Une fois que vous avez coupé le son. Et c'est ce que j'ai fait. Voici ce que je vois en même temps. Ah ! Ça m'a tellement touché. J'ai dit mais... Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tout ce que les gens font dans les clips à nous confirme que tout ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est vrai. Parce que tout ce qui a été conçu dans les clips se trouve dans la Bible. Voici ce qu'on voit. On voit quelqu'un qui... C'est-à-dire, c'est comme un homme et... On voit sur son dos là, des choses qui sortent de son dos. Et... Tout de suite, ça s'est déploie. Comme si c'était des ailes qui poussaient sur son dos. Et... Tout de suite, cette personne là... Quitte le ciel, comme si il y avait un éclair là-bas. Et cette personne là, avec des ailes, tombe en chute libre, à une vitesse hors du commun, en direction de la Terre. Et dès que cette personne là tombe comme ça, en direction de la Terre, cette personne là ne tombe... Cette personne là ne tombe pas dans l'eau hein. Mais cette personne là tombe dans un liquide. Et ce liquide là, est un liquide noir. C'est-à-dire, toi, tu as pris un peu noir... Même plus noir que ce noir ! Vous voyez un peu comme quand les gens se devaient noir là... C'est un truc de ce genre. Et il tombe... Cette personne là tombe... C'est un... C'est un ange même. C'est un ange. Qui tombe dans un liquide noir comme ça. Mais... Faut même... Imaginez la suite. Si c'était un ange qui était blanc. Vous savez que les anges là, Dieu l'a créé blanc. Le... 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 pour aller là et puis t'apporter un habit dans la dernière séparation, ton habit et ton corps, eux, c'est pas comme ça. Leur habit est coulé, c'est fusionné avec leur peau, voilà c'est comme ça c'est conçu et c'est exactement ça et cet ange là tombe dans ce liquide noir là et tout de suite cet ange qui était blanc devient très noir et le liquide là est sur cet ange et on voit quand le liquide, la seule chose que vous pouvez voir qui peut montrer que c'est vraiment une personne qu'elle a c'est la face, la face jolie comme ça, jolie mais tout le reste de son corps c'est tout ça c'est moi avec des ailes couche-moi et cette personne a maintenant fait tout son défaut pour quitter le liquide là et se dirige maintenant dans la ville mais bizarrement au fur et à mesure que cette personne avance le monde se détruit après le feu qui jaillit des parties boum les maisons exposent boum 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 bou mais c'est joli, c'est chic, non, ça c'est cru parce que tu es dans les problèmes, tu es dans les problèmes parce que tu ne sais pas ce que tu as tué de faire, tu ne sais pas ce que tu as tué de regarder, toi mais tu ne sais même pas, tu ne sais même pas, tu es dans quoi, les genoux ils ont dit tu es dans le pain mais tu ne sais pas, ils sont dans le mur, quoi, pour savoir des vraies questions, c'est quel ange qui est tombé du ciel et qui est descendu sur la terre, c'est qui, et pourquoi cet ange qui était noir n'est pas tombé dans l'eau et est tombé dans des liquides noirades comme ça, et pourquoi le monde explose, pourquoi les maisons explosent, il y a le feu, au fur et à mesure que cet ange là arrive dans la ville, les frères et soeurs, la parole de Dieu nous le dit, que le diable est tombé du ciel, animé d'une grande colère, en plus ce cas là, il veut dévorer les gens, il veut détruire la vie des gens, il veut détruire la vie des gens, et c'est exactement ce que le clip est tenté de nous faire, est-ce que vous voyez, c'est ça, donc ce clip vient pour continuer, que le diable effectivement est descendu, et ce qu'il est en train de faire, c'est de détruire la vie des humains, mais en utilisant la musique, c'est une destruction spirituelle. Mais quand tu vas regarder les clips, la première fois, avec le son, il t'assure, à cause de la puissance de la musique, tu ne vas même pas même calculer les images qui sont là, même si tu vois même que c'est un truc pareil, tu vas te dire, oh, la musique est bien faite, comment ce calamelle n'a plus juste un instrument, le pianiste est le faude, le batteur est le faude, le sucil est le faude, ça veut dire que tu vas t'intéresser aux éléments, aux tours de la musique, mais l'imagerie, les images que tu vois là, lui donnent des informations, sur l'état d'âme de la personne que tu es chante, et te dire, attention, attention, ce que tu as tenté de regarder là, c'est une chose qui peut être un danger pour ton âme, il faut garder ton esprit sain, et le diable ne veut pas que ton esprit soit sain, si ton esprit est pur, tu vas aller au ciel, donc lui veut nous arranger à utiliser n'importe quel moyen pour pouvoir t'avoir, c'est pourquoi il a créé l'univers sale, l'univers sale, c'est cet univers là où les artistes pour avoir du succès s'attachent au fétiche, vous allez voir des gens qui ont plusieurs bagues avec les têtes de mort, au fur et à mesure ces gens ont plusieurs bagues avec les têtes de mort, dans leur puissance spirituelle, dans leur puissance spirituelle, et ces gens là, tout de suite deviennent obligés de faire du sale, dans leur musique, dans leur clip, et tout ce que vous connaissez, parce que c'est de l'occultisme maintenant, qui est d'ailleurs sur le déferme, pour avoir du succès, c'est de l'enfoulement, de la sorcellerie musicale, voilà, la magie, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est ça, et tout ce que cette personne là aura, ce sera grâce à ces fétiches, grâce à ces bagues, grâce au pouvoir magnétique qui se trouve dans ces bagues, grâce à toute cette puissance, et ces gens vont passer le temps à changer de nom à chaque fois, parce qu'ils montrent en grade, et derrière le nom, il y a une puissance qui s'accompagne, une puissance spirituelle, c'est réel, ça marche, mais la fin de cette personne n'est pas vraiment du tout catholique, parce que le diable c'est le mauvais gars, c'est un gars qui est venu pour détruire, et toutes les personnes qui vont ici se monitoire, toutes ces personnes seront directement en train d'adorer le fétiche, ou le démon, qui donne le pouvoir à cette personne là, de pouvoir faire ce qu'elle est même en effet, la raison pour laquelle vous êtes content, vous êtes fan, et vous applaudissez. Vous n'avez pas dit que c'est de la blague. Ça, c'est l'univers sexe, c'est l'univers sale. Deuxième élément, il y a l'univers sexe. Les gens vont se mettre à montrer les filles, avec des seins, avec des fesses, vous allez même les voir, même en tendance aujourd'hui là, il y a une clip là-bas, où on voit les femmes, elles sont là comme si, vous regardez la miniature de la vidéo là, ou de la clip, comme si elles vous invitaient à venir avoir du sexe avec elles. C'est visible. Le truc, le truc, les autres dans un, remuant leurs fesses comme ça, par ça, par ici, par là, et toi, tu aimes ça. Peu que tu dis que tu aimes, et même tu ne prends pas à ça, tu es dans le problème, parce que Dieu t'a dit dans la parole de Dieu, que tu ne dois pas prendre part aux autres individus des ténèbres, mais tu dois plutôt les condamner, tu dois dire que c'est mauvais, ce n'est pas normal. Moi-même, un jour, en regardant la télévision, je suis tombé sur une personne, en train de danser comme ça, et puis la caméra a montré ses fesses, et je me suis dit, mais hé, est-ce que mon petit frère de mon enfant, vous voyez ça ? Qu'est-ce qu'il allait penser ? Qu'est-ce qu'il allait voir ? En fait, le diable détruit les âmes sensibles, les âmes pures, les enfants, ce sont les enfants que le diable a attaqué. C'est pourquoi vous voyez de plus en plus de gens qui font des vidéos sur Internet, et vous voyez que de la bouche, des mots roussiers, où ces gens-là parlent de sexe, de sexe, de sexe, de sexe, ce sont des produits, vous parlez de sexe, ici, comment il faut coucher avec la femme, comment coucher avec un homme qui a un sexe géant, c'est une bonne affaire, c'est de ça, vous n'allez pas les passer, c'est quoi ? C'est l'enguitement. C'est ce qu'on appelle l'univers sexe. Mais vous allez voir que la vie de ces gens n'est pas conforme à ce qui est bon. Vous pouvez vous-même voir la vie de ces gens, ce sont des gens, comme des enfants avec différentes personnes, des enfants différents pères, ce sont des choses qui arrivent, et c'est ce que le diable veut, des zones sociales, créer un des zones dans la société. Tu vas appeler à te marier avec un seul homme, mais le diable va veiller à ce que toi-même, tu as plusieurs copains, on ne parle pas de ton mari, on peut être des copains, et quand tu vas voir le sexe, forcément, tu risques de te donner enceinte, et tu vas dire après que ce n'est pas la bonne personne, alors tu as déjà eu un enfant avec lui, tu vas parler à prendre une autre personne, deuxième enfant, troisième personne, et tu vas mettre à dire aux gens que, toi, tu aimes le cerf, ça te plaît, tu aimes, ça te plaît, mais regarde ta vie, ton comportement, tu as manipulé, ça, attention, tu te gaspilles toi-même physiquement, et spirituellement parlant, psychologiquement, tu te gaspilles gradually, tu n'as pas utilisé même pas le diable, regardez comment les jeunes, les femmes, les filles s'habillent, de façon sexy, en brûlant, même des lignes, elles sont en bikini, en détresse du toit, les enfants vont voir ça, des millions de personnes vont regarder ça, même ça, c'est soucié de ce qui se passe, parce qu'en vrai, les gens ont déjà mis la musique en dessous, dont la musique les a déjà traversés, et attachés à tout le cas comme ça, et tout ce que vous voyez, on les a assez bien, c'est pas satisfait, c'est comme si tu disais, validez, validez, oh, il y a des messages subliminaux, ou des messages cachés dans l'église, ça, c'est dans l'univers sexe, vous voyez, l'univers sale, avec la sorcellerie, le locutiste, les pactes avec le diable, les sacrifices de bébé, même humain, pour avoir du succès, l'univers sexe, l'univers sexe, il y a des gens qui chantent pour l'argent, l'univers argent, on chante pour l'argent, ou c'est ce que là-bas qui dit qu'elle aime l'argent, les femmes l'ont dessus, donc elle peut faire chanter pour son argent, oui, tout le monde travaille pour avoir de l'argent, mais la manière dont les gens sont fait de faire, c'est comme si les gens s'aiment trop l'argent, parce que vous devez savoir un truc, quand vous aimez l'argent, et que vous voulez être la tête, vous faites attention, vous risquez de rencontrer le diable, parce que c'est lui, qui a assis même sur les milliards de secondes, comme vous ne devez pas vous attacher à ce monde, ni apprécier ça, nous en parlerons de la prochaine vidéo, abonnez-vous, vous pouvez partager cette vidéo, et dites-nous ce que vous avez pensé, n'est pas fini.